Bonjour, je vais vous lire un extrait du livre La Place de Anne Irne. Lui et ma mère s'adressaient continuellement la parole sur un ton de reproche, jusque dans le souci qu'ils avaient l'un de l'autre. Mets ton cache-nez pour dehors, ou reste donc assise un peu, on aurait dit des injures. Il chicanait sans cesse pour savoir qui avait perdu la facture du limonadier, oublié d'éteindre dans la cave. Elle criait, plus haut que lui, parce que tout lui tapait sur le système. La livraison en retard, le casque trop chaud du coiffeur, les règles et les clients. Parfois, tu n'étais pas fait pour être commerçant. Comprendre, tu aurais dû rester ouvri. Sous l'insulte, sortant de son calme habituel, carne, j'aurais mieux fait de te laisser où tu étais. Échange hebdomadaire, zéro, cinglé, triste individu, vieille garce, etc. sans aucune importance. On ne savait pas se parler entre nous, autrement que d'une manière râleuse, le ton poli, réservé aux étrangers. Habitude si forte que, tâchant de s'exprimer comme il faut en compagnie de gens, mon père retrouvait pour m'interdire de grimper au tas de cailloux un ton brusque. Son accent et des invectives normandes détruisant le bon effet qu'il voulait donner. Il n'avait pas appris à me gronder en distinguer et je n'aurais pas cru à la menace d'une gifle proférée sous une forme correcte. La politesse entre parents et enfants m'est demeuré longtemps un mystère. J'ai mis aussi des années à comprendre l'extrême gentillesse que des personnes bien éduquées manifestent dans leur simple bonjour. J'avais honte, je ne méritais pas tant d'égards. J'allais jusqu'à imaginer une sympathie particulière à mon endroit. Puis je me suis aperçue que ces questions posées, avec l'air d'un intérêt pressant, ces sourires n'avaient pas plus de sens que de manger bouche fermée ou de se moucher discrètement. Le déchiffrement de ces détails s'apposa en moi maintenant, avec d'autant plus de nécessité que je les ai refoulées, sûres de leur insignifiance.